Bonjour à tous et bienvenue sur CanalTurf.com en compagnie de Loïc Condon. Loïc, bonjour. Bonjour. Merci de vous arrêter une fois de plus pour CanalTurf. On voulait avoir un petit mot bien sûr sur l'actualité de ce dimanche à Auteuil. Vous allez présenter Thélèse, une bonne petite pouliche que vous avez jugée digne de présenter dans un groupe 3. On a fait surtout l'erreur de courir à 8 jours. On n'aurait pas dû le faire, mais enfin c'était un beau week-end. Le propriétaire a voulu se faire plaisir. Elle n'a pas pris une course dure. Mais à 8 jours, moi je ne sais pas trop le faire. C'était un petit peu présomptueux. Vous l'aviez dit, je crois. On avait fait l'interview ensemble. Courir, rapprocher, ce n'est pas votre style. Mais bon, alors là, on remet les pendules à l'heure. Là, comment est-elle ? Et être prête à défendre ses chances. Oui, c'est une bonne jument. Elle est vraiment très très bien. Elle arrive avec beaucoup de fraîcheur en fin d'année. On avait peur un petit peu justement qu'elle manque de ça. Par contre, elle nous a fait un travail magnifique encore hier. Je pense qu'elle a une toute première chance. Maintenant, c'est de savoir. Parce que dans toute la famille, il n'y en a pas beaucoup qui se tire du terrain à lourd. C'est vrai qu'elle nous montre quelques aptitudes. Je pense que ça ne devrait pas trop la gêner. L'autre jour, elle a été surtout gênée par le manque de récupération entre une course et l'autre. Là, elle est vraiment très très bien. Il y a deux, trois chevaux dans la course en haut du tableau. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment gênant. Moi, j'y attends une bonne performance. Je suis un petit peu déçu parce que ce ne sera pas mon fils qui pourra la monter. Alors qu'il la connaît parfaitement. Parce qu'elle est vraiment à mettre au bouton. Vu qu'il était esquinté. Mais bon, Ray l'a vu l'autre jour. Il a sauté le matin. Je pense qu'il devrait bien s'accommoder avec aussi. Donc en résumé, la pouliche est prête. Maintenant, petit point d'interrogation. Terrain lourd. Voilà. C'est le seul petit qu'avant le coup. Et puis le fait que Joe soit blessé, c'est ça. Il a été... C'est deux mondes tout à fait différentes. J'aime beaucoup la montarelle parce que c'est un type énergique. C'est un type qui monte à l'anglaise, à l'irlandaise. Joe est plus un petit peu, si vous voulez, jockey style, je ne sais pas, il est néphleur, mais un petit peu chevalier. C'est-à-dire très patient, avec une très bonne main, très doux. Et c'est ce qu'il lui faut un petit peu. Mais je veux que l'autre jour, Ray s'est très bien entendu avec. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et est-ce que Joe va mieux ? C'est la question surtout. Joe va mieux, mais il faudra qu'il l'attende. Je pense qu'il en a encore jusqu'à la fin janvier. D'accord. Bon, merci encore une fois de vous être arrêté. En tout cas, on a plein de précisions sur cette pouliche. Et puis on croise les doigts pour vous, bien sûr, pour dimanche. C'est gentil. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Au revoir.